Place de la Sorbonne, au pied de la prestigieuse université parisienne. Le temps d'une pause, on y discute séduction à l'heure du masque. C'est vrai qu'il reste que le regard et du coup c'est difficile de déchiffrer. Moi je sais que je suis hyper séduite par un sourire par exemple. Je trouve ça vraiment trop beau et là du coup je peux pas, même toi tes yeux franchement, bah non je suis désolée ça me séduit pas. Avec le masque obligatoire en permanence pendant les cours, puis dehors, dans l'espace public, les codes de la séduction sont clairement bousculés. C'est un peu compliqué, on est un peu jeune, on a envie forcément de rencontrer des gens, de séduire, de plaire et c'est vrai que le masque c'est une gêne. Le regard ça va devenir primordial et ça va être la chose par laquelle tout va passer, les émotions, les sentiments, donc ça va être pas la nouvelle façon de draguer, mais c'est sur quoi on va se concentrer maintenant. Les yeux, mais aussi le reste du corps qui n'est plus éclipsé par le visage. On va plus se juger maintenant sur la façon de s'habiller, sur les vêtements, sur la coupe, sur le regard, sur plein de choses, mais c'est vrai qu'on va plus se juger sur autre chose maintenant que sur le visage. On reste des hommes et des mammifères pris par certaines pulsions, du coup ça ne nous empêche pas de mater comme on le fait souvent. Mais encore faut-il avoir des occasions de rencontres. Avec le retour du télétravail et désormais le couvre-feu à partir de 21h pour 20 millions de Français, les lieux de drague se font plus rares. Il y a toujours les parcs qui sont ouverts, donc non, si on se balade, par exemple moi je suis avec un groupe de copines et je me balade, on peut toujours faire quelque chose. Il y a l'imagination, après il faut s'en servir. D'ailleurs ce coach en séduction l'assure, si on veut se donner une chance dans cette période un peu morne et tue l'amour, il faut de l'audace et plus que jamais oser faire le premier pas. On y va avec un détail, on commence avec un petit compliment, je ne sais pas, sur votre écharpe, vos boucles d'oreilles, vos chaussures qui sont géniales. On peut y aller comme ça en commençant par un compliment, mais là plus que jamais, on n'a pas le temps, tout le monde a peur d'être seul. Le premier confinement a été très compliqué pour tous les célibataires que j'ai coachés et le vrai conseil, je vais dire peut-être malheureusement pour certains, ça va être les sites de rencontres parce qu'au moins on est à l'abri, on est chez soi, on a le temps de discuter et on a le temps de rassurer l'autre. Mais au pays du romantisme, se mettre en hibernation forcée de l'amour à quelque chose d'inhabituel, d'ailleurs sur le fameux pont des Arts où tant de couples ont déjà déclaré leur flamme, on croise toujours quelques irréductibles amoureux. Sous-titrage ST' 501